Mamadou Bokarnian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseil technique du directeur général des élections. Les élections territoriales vont se tenir dimanche, dans quelques jours. Où en est l'organisation aujourd'hui ? Merci et bonjour à vos éditeurs. Si l'on en juge à ce qui s'est passé, nous pouvons dire qu'alhamdoulilah les choses se passent très bien. Et je peux vous affirmer que pratiquement tout le matériel est sur place. Tout le matériel est sur place. Le matériel lourd était parti depuis plus d'un mois. Il restait le petit matériel qui est parti aussi, ça va faire au moins trois semaines. Et il restait les bulletins et les listes d'enarchement. Les bulletins, on peut bien comprendre un peu, parce qu'on ne peut commencer l'impression des bulletins qu'après réception et validation des listes. Et vous faites attention, vous voyez que sur les bulletins, il y a les noms des candidats. Donc c'est après simplement réception et après même les recours auprès des tribunaux que nous pouvons entamer l'impression. C'est pourquoi d'ailleurs, jusqu'à présent, on était en train d'achéminer les bulletins au niveau des autorités administratives. Ça également, c'est déjà fait. Dans vos propos, excusez-moi, vous avez parlé de matériel lourd. À quoi faites-vous allusion ? Le matériel lourd, c'est les isoloirs, c'est les journaux. Parce que les isoloirs, vous savez, c'est du fer, n'est-ce pas ? Il y a aussi les journaux, n'est-ce pas ? Pour l'essentiel, c'est ça, c'était parti depuis très longtemps. Alors le matériel léger, c'est l'ingraine des bulles, c'est les cachets, c'est les enveloppes, c'est tout ce qui ne pèse pas lourd. Voilà, c'est ça, le matériel lourd. Essentiellement, quand on parle de matériel lourd, on parle des yeux et des isoloirs pour l'essentiel. On peut retenir que le dispositif logistique et sécuritaire est mis en place. Oui, 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 c'est ça, exactement. Tout ça, c'est vraiment, on a pris des dispositions, c'est-à-dire tout. Et vous avez bien raison de parler de ce dispositif sécuritaire également. Parce que les forces de l'ordre de défense et de sécurité vont être auprès des lieux de vote, dans les lieux de vote, 48 heures avant le jour du scrutin, pour procéder d'abord à la réception du matériel du lieu de vote. Le sécuriser jusqu'au jour et le mettre à la disposition des présidents du bureau de vote, le jour même, à 6h30, 7h, n'est-ce pas, pour que ces gens-là également procèdent à l'aménagement des bureaux avec le matériel qu'ils ont reçu. Mais déjà 48 heures avant, tous les lieux de vote sont sécurisés par les forces de défense et de sécurité, qui réceptionnent, qui réceptionnent à leur niveau le matériel, qui le gardent par des verres eux, n'est-ce pas, et qui le transmettent au président des bureaux de vote le jour J, c'est-à-dire le 23 janvier 2019. Et le dispositif donc déployé dans le cadre donc de ces élections, une estimation ? Déjà, il y a plus de 6 000, plus de 6 000 lieux de vote, avec 15 066 bureaux de vote. Et les lieux de vote, un lieu de vote comprend plusieurs bureaux de vote. Et les forces de défense sont dans les lieux de vote. Donc nous avons, dans chaque lieux de vote, plus de 6 000, une équipe de personnes commises aux tâches de sécurisation de ces lieux-là, et de réception préalable du matériel. Donc c'est ça. Et déjà, ces forces de l'ordre, ces forces de défense et de sécurité, ont elles-mêmes reçu, nous, une formation. Hier seulement, j'ai animé un séminaire avec la gendarmerie pour que tout soit au point et que nul n'en ignore sur des dispositifs à prendre de ce jour-là, le rôle dans le milieu de vote. D'accord. Revenons sur le dispositif logistique. Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, les bulletins de vote ont été acheminés. Aujourd'hui, combien de listes sont enregistrées officiellement et validées ? Nous avons 3 110 listes. 3 110. Vous savez, c'est différent des autres élections. Par exemple, on compte les listes au niveau des communes. Madame, vous pouvez voir 10 listes. 10 listes candidates. D'accord. Dans une commune, vous voyez dans une autre commune, 20, 13 listes ou 2 listes. Ça dépend. On a fait l'agrégation de l'ensemble des listes. Et ça fait 3 110 listes dans tous les pays. D'accord. Et pour combien de lecteurs ? Plus de 6, vers les 6, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est vers les 6,6 millions, quelque chose comme ça. Je pourrais vous donner le chiffre exact. Le chiffre exact. Mais de toute façon, c'est au-delà de... Parce qu'on a extrait dans le fichier les militaires et paramilitaires qui ne votent pas aux élections locales. Et on a extrait également nos concitoyens de la diaspora. Eux également ne votent pas. Donc c'est juste le fichier national des Sénégalais de l'intérieur qui compte à peu près 6,5 millions ou 6,6 millions, quelque chose comme ça. Et quelle est la particularité justement de ces joutes ? Étant donné que le Sénégal est resté beaucoup d'années sans organiser d'élections territoriales, avec ces enjeux également, cette violence qu'on a notée également durant le début de la campagne. Quelle sera la particularité de ce vote ? Oui, non. Sur le plan des violences, nous apprenons à la paix. Nous apprenons à la paix pour que de toute façon notre système électoral ait déruié. Aujourd'hui, tout se passe dans la transparence et dans la plus grande transparence. Maintenant, la particularité réside plus sur le mode de scrutin, sur la manière de voter, sur le nombre de fois que l'on vote dans le bureau de vote, le nombre d'urnes qu'il y a dans le bureau de vote, le nombre d'amarguments qu'il faut faire après avoir voté. C'est ça la particularité. Vous savez que nous sommes dans le cadre des élections territoriales et là, il y a trois cas de figure. Il y a dans la région de Dakar, le département de Dakar, le département de Guédioua et le département de Pekin, qui comptent des villes et des communes. Il n'y a pas de conseil départemental dans ces villes-là. Il n'y a que la ville et les communes. Si vous faites attention, je prends le cas particulier de Dakar qui compte 19 communes. Mais au-dessus de ces 19 communes-là, dans chaque commune, il y a un conseil municipal, mais il y a aussi le conseil municipal de la ville de Dakar. Vous voyez, il y a des candidats pour la ville de Dakar, il y a des candidats pour les communes. Ailleurs, vous avez des candidats pour les communes et des candidats pour le département. Vous voyez, c'est seulement dans ces villes-là, Dakar, Pekin, Guédiouaï, qui n'ont que ville et communes. Si vous allez à Rufisque, vous avez communes, vous avez ville, parce qu'il y a trois communes là-bas qui constituent la ville et vous avez également le département. Dans le cas où on n'a que la commune et la ville, on vote deux fois. Dans le cas où Rufisque est pièce, où on a la commune, la ville et le département, on vote trois fois. Vous voyez, donc ça, c'est une grande particularité. Ça veut dire que l'électeur est sollicité à trois reprises. Il commence d'abord par les élections départementales, ensuite les élections des villes, ensuite les élections de communes. Et chaque bulletin le met dans l'urlue correspondante. D'accord. Merci d'avoir relevé le caractère particulier de ces élections électoriales. Mais est-ce que la population est assez sensibilisée sur cette manière de vote ? De toute façon, nous avons fait des sports à la télé. Nous avons saisi des radios communautaires. Nous l'avons fait en langue nationale. Nous avons organisé des caravanes. Nous avons fait des insertions dans les journaux. Bon, là, de toute façon, ce que nous devrions faire, nous, nous pensons l'avoir fait. C'est vrai que la particularité est très prononcée à ce niveau-là. Mais nous avons pris beaucoup d'initiatives pour pouvoir effectivement expliquer. Vous-même, vous avez dû constater dans plusieurs télévisions, plusieurs radios, des sports qui expliquent. Nous avons organisé des caravanes dans la banlieue, dans les villes, dans les régions. Et on utilise les langues nationales. On a des flyers, n'est-ce pas ? En tout cas, on a fait ce qu'on a pu faire pour que tout le monde sache comment voter, les techniques de vote. Et une élection sans contentieux, c'est rare. Aujourd'hui, on l'a vu avec le dépôt des listes. Quels sont les cas où ces contentieux électoraux interviennent ? Bon, là, en fait, ça dépend. On ne peut pas prévoir la nature du contentieux qui va être soulevé. Donc, vous avez assuré les arrières de telle sorte qu'il n'y aura pas de faille cette année. C'est très difficile de dire qu'il n'y aura pas. De toute façon, nous avons procédé à la formation des membres du bureau de vote. Nous avons discuté avec les plénipotentiaires. Dans ces séances-là, les plénipotentiaires des partis politiques avaient été invités. La Sénat est invitée. À chacun, nous avons expliqué la manière dont les choses doivent se dérouler. N'est-ce pas ? Maintenant, le contentieux, ça dépendra de la sensibilité de chacun. En tout état de cause, nous nous organisons matériellement les élections. Le contentieux va être traité par la justice. C'est une autre entité, un autre acteur du processus électoral. Et sur ces choses vous concernant, on a souvent l'habitude d'entendre, ou nous qui sommes en tant que reporters sur le terrain, voyons que les bureaux de vote, certains, ont du mal à s'ouvrir à cause du retard, certainement des membres. Également, de problèmes de bulletins, entre autres, tout ceci, aujourd'hui, s'est réglé par la direction des élections. Oui, c'est ce que nous avons dit au départ. Nous avons dit que nous avons pris toutes nos dispositions. C'est-à-dire, c'est à quelques jours. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Nous avons jeudi, vendredi et samedi. Mais si aujourd'hui, tous les bulletins sont en place, nous pouvons, et il y a des contrôles qui se font, c'est-à-dire quand on nous signale, parce que nous avons produit plus de 300 millions de bulletins, madame. Donc, si on nous signale une heure par-ci ou une heure par-là, c'est peut-être normal, mais les dispositions de correction sont déjà en place. Et jusque-là, il n'y a pas de signal ? Non, par exemple, on ne peut pas, des fois, on nous dit qu'il y a quelques ciseaux qui manquent, parce que le petit matériel est abondant. Il y a des ciseaux, il y a des ficelles, des panneaux de ficelles, il y a des stylos, il y a des cachets, il y a beaucoup de matériel. Donc, on peut nous dire que, ici, vous nous avez envoyé 50 cachets, mais c'est 60 cachets, etc. Quelque chose comme ça. Mais justement, l'intérêt de finir tout, c'est justement de se mettre à la disposition des autorités administratives, qui ont procédé à des contrôles et qui nous saisissent pour que, justement, nous puissions, justement, parer à toute éventualité de déficit à ce niveau-là. C'est pourquoi des bureaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vous le reconnais sur ça, qui tardent à ouvrir, sont souvent liés à une absence de bulletin, à un déficit de bulletin, ou à des retards des membres du bureau de vote. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est passé, comme je l'ai dit, dans l'information des membres du bureau de vote, nous avons attiré, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les forces de l'ordre remettent le matériel à tirer de mes sept heures au président du bureau de vote. Parce que, justement, c'est à cette heure-là qu'ils ont été convoqués. Et malgré tout, il y a également un volant de sécurité pour qu'au cas où on note une absence, que l'autorité administrative procède tout de suite au remplacement. Vous voyez, il y a un volant de sécurité de membres du bureau de vote convoqués qui sont à la disposition de l'autorité administrative pour que, si on nous signale un déficit de quelque part, que l'autorité procède tout de suite au remplacement. Le matériel également, nous avons des camions que nous avons positionnés dans les régions. C'est ça un peu dans la particularité de l'organisation. Oui, oui, mais nous avons quand même l'habitude de prépositionner. C'est des camions chargés, chargés de matériel électoral. Nous allons jusqu'au centre, on met là-bas un camion, on va à Saint-Lieu-au-Nord, on met un camion plein, en Casamance, on met un camion plein, à Kaoula, etc. En tout cas, dans des points stratégiques, pour que si on nous signale, au lieu que les camions ne quittent Dakar, qu'ils quittent juste à côté pour pouvoir satisfaire très rapidement le problème qui est posé. La question des ordres de mission, aujourd'hui, cela pose problème et cela a toujours été un problème après chaque élection. Comment vous vous êtes organisé cette année ? Y a-t-il un changement dans ce cadre ? Les ordres de mission ne concernent que, pour cette élection-ci, les journalistes en reportage, en mission de reportage, et les chauffeurs qui transportent le matériel électoral. C'est des ordres de mission spéciaux délivrés par le ministère de l'Intérieur, où il y a des mentions particulières, prénom et nom, matricule, service, la profession, le lieu de destination, là où vous allez pour faire votre reportage, le motif de votre déplacement, le numéro de votre carte d'électeur, la commune de vote, la commune où vous devez voter, le lieu de vote, le numéro du bureau de vote. On vous a beaucoup, on vous a identifié, clairement. Et quand on dit le lieu de vote et le numéro de carte d'électeur, c'est pour qu'on sache si vous êtes inscrit ou pas dans la commune ou dans le département où vous êtes allé pour faire votre reportage. Parce que, justement, si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales de la commune où vous faites votre reportage ou dans le département où vous faites votre reportage, vous ne pouvez pas voter. Nous voterons que ceux qui sont inscrits sur les listes de la commune. Maintenant, la seule possibilité qu'on leur offre, c'est de voter dans l'un des bureaux de la commune ou dans l'un des bureaux du département, même si ce n'est pas le bureau où vous êtes inscrit. Mais vous êtes obligatoirement inscrit sur la liste de la commune ou sur la liste d'une des communes du département pour ceux qui veulent voter pour les élections départementales. J'insiste beaucoup. J'insiste beaucoup parce que ce n'est pas des élections nationales où un journaliste qui est inscrit à Dakar peut aller à Durbel voter là-bas. Là, c'est des élections locales. On ne peut voter, même si on est en mission, muni de son ordre de mission, que si on est inscrit sur les listes du département ou de la commune où vous êtes affecté pour procéder au reportage. Merci beaucoup, Moussé Nyan, Mamadou Bokar Nyan. Merci, merci, madame. Merci, Moussé Nyan.